Faire une pause, oublier notre train-train quotidien, se détendre, mais oui bien sûr, on en a tous besoin, on en a tous envie. Alors découvrez Au fil de l'eau, la série de podcasts qui vous invite au voyage avec Kézak, l'eau vraie de l'Auser. Un voyage sensoriel, unique, guidé par les vertus de l'eau, essentiel à notre bien-être. Un moment ressourçant à travers la Lauser, une terre encore préservée et calme. Cette terre authentique d'où jaillit une eau toujours aussi pure et vraie depuis 1901. L'eau minérale naturelle de Kézak. Au fil de l'eau, avec Kézak. En avoir l'eau à la bouche, quelle drôle d'expression. Elle a traversé les siècles et le monde. Dès le 15e siècle, cette expression apparaît avec une légère variante. L'eau en vient à la bouche. Et maintenant, on la retrouve en Algérie, en Argentine, en Roumanie ou en Suède. Cette expression qu'adorent les gourmands nous fait forcément saliver. Et oui, quand on a très faim et qu'un plat nous plaît, nous avons soudain un afflux de salive dans la bouche grâce à la délicieuse odeur qui se dégage de cette nourriture. Elle excite notre envie. Maintenant qu'on vous en a bien fait baver, on va vous mettre l'eau à la bouche tout en préservant votre équilibre alimentaire. En allant à la rencontre d'artisans, détenteurs d'un savoir-faire qui fait notre renommée dans le monde entier. Le tout en faisant attention à notre planète. Manger, varier, c'est la clé de l'équilibre alimentaire. Alors on va varier les plaisirs en allant à la rencontre d'un pisciculteur et d'un éleveur au fil de l'eau, en lausère. Qui dit poisson et viande dit protéines, il y en a autant dans 100 grammes de poisson que dans 100 grammes de viande, mais chacun sa particularité. Riche en minéraux, en acides gras oméga 3, le poisson, moins calorique que la viande, est la meilleure source alimentaire de vitamine D qui permet de fixer le calcium sur les os. On peut en manger 2 à 3 fois par semaine et ce n'est pas le pisciculteur Régis Fabre qui va nous contredire. En plus, il a choisi de travailler en mode bio. Le fait d'être en agriculture biologique, ça permet d'avoir un produit qui est le plus sain possible. Donc c'est une garantie pour le consommateur et puis pour nous, c'est un travail qui est le plus plaisant à faire parce qu'on respecte un peu plus les animaux. Nous, on n'utilise aucun colorant. Donc il faut savoir que dès que vous avez une truite ou même les saumons, c'est pareil, qui a une couleur bien rose, il a été coloré artificiellement dans l'alimentation pour lui donner cette couleur. En bio, c'est interdit. Donc on a le produit qui est brut. Et après, les conditions d'élevage étant différentes, le poisson met plus de temps à arriver à maturité. Donc automatiquement, la chair est différente. Il y a beaucoup plus de muscles que de matières grasses. Voilà, la particularité de cet élevage, c'est que c'est fait sur un lac de montagne. Et les particularités de cet élevage font qu'on n'a aucune incidence sur le milieu naturel. Ça fait une quinzaine d'années qu'on est installé et jamais des analyses ont montré quoi que ce soit au niveau pollution, au niveau du lac. Et donc c'était un peu le but du projet. On est la première pisciculture de ce type en France. Il y en a une deuxième maintenant dans les Pyrénées. Et le but, c'était de montrer qu'on pouvait produire une quarantaine de tonnes d'animaux sans avoir d'incidence sur le milieu naturel. Et en plus de les élever bio, la vente des truites se fait localement, près de sa pisciculture de Villefort. Donc on peut rencontrer des gens qui achètent les produits dans la région. La consommation locale a de nombreux avantages. On réduit les distances parcourues par les aliments et donc les impacts négatifs des transports sur l'environnement. Plus frais, avec plus de vitamines, de minéraux, plus de goût. On suit les saisons. On redécouvre des aliments parfois oubliés de notre patrimoine. Quand on parle de distance parcourue, il nous a suffi de faire 100 petits kilomètres pour aller de Villefort à Noblou en Aubrac pour continuer à en avoir l'eau à la bouche. L'eau, parlons-en. Les agriculteurs en ont bien besoin. C'est le secteur d'activité qui en consomme le plus. Mais certains agriculteurs travaillent pour faire en sorte que les consommations en eau de leurs exploitations soient limitées. Pour cela, ils pratiquent notamment l'agriculture extensive qui fait appel aux ressources naturellement présentes sur leur territoire. Depuis des décennies, la famille Rodier possède une ferme dans laquelle sont élevées près de 90 vaches et 80 chèvres alpines. Elles permettent la fabrication de fromage, de charcuterie et de viande. On garde notre équilibre alimentaire là. Je m'appelle Mathieu Rodier. J'ai 31 ans. Je suis installé sur une ferme familiale sur le contrefort de l'Aubrac, l'Ausérien, à Noblous. Nous, on pratique une agriculture raisonnée et surtout une agriculture extensive. Notre objectif est vraiment de faire pâturer des vaches, que les vaches soient le plus longtemps, on va dire, sur des prairies. Les animaux pâturent ces prairies. Bon, ils sont quand même longtemps en bâtiment l'hiver, puisqu'on a des hivers rigoureux. Mais ils ne consomment, on va dire, que des produits produits sur l'exploitation et principalement des fourrages produits sur l'exploitation. L'eau, on s'en sert pour l'abreuvement des animaux. Donc, plus l'eau va être de qualité, plus les animaux vont être en bonne santé. La seconde chose pour qu'on s'en sert, c'est pour nos ateliers de transformation. Donc, là, on se doit d'avoir une eau de qualité pour qu'il n'y ait pas de contamination sur nos produits transformés. Et après, il y a un autre facteur qui est moins maîtrisable, où l'eau est importante pour nous. C'est l'eau, tout simplement, qui tombe du ciel et qui va nous permettre de faire pousser l'herbe en quantité suffisante pour nourrir nos animaux. Celle-là, elle est beaucoup moins maîtrisable. On s'aperçoit que, de par le changement climatique, elle tombe en quantité certainement similaire, mais par contre, pas sur les mêmes périodes. Donc, charge à nous aussi de nous adapter et de trouver des solutions pérennes pour que, on va dire, notre exploitation ne soit pas mise à mal financièrement. Si vous aimez la viande, d'eau braque tant qu'à faire, on en consomme 500 grammes par semaine maximum. On varie les plaisirs, toujours en alternant entre les viandes blanches, moins caloriques, et les rouges. Quant aux produits laitiers, faits grâce aux chèvres, aux vaches, que ce soit du lait, du fromage, des yaourts, ce sera un par repas. Les produits laitiers sont indispensables pour la santé de nos os et de nos dents. Au fait, votre équilibre alimentaire, il se regarde sur une semaine et pas nécessairement sur une journée. Alors, faites-vous plaisir, avec modération bien sûr. De l'eau et une alimentation saine et équilibrée contribuent à notre bien-être et à notre longévité. Et pourquoi pas jusqu'à 100 ans, qui sait ? Vous en doutez ? Eh bien, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un petit village italien qui détient un nombre record d'habitants centenaires. Dans le village de pêcheurs d'Aciaroli, au sud de Naples, sur 700 habitants, une personne sur 10 a plus de 100 ans. Oui, vous avez bien entendu. 10% de la population est centenaire. Et en plus, ces personnes âgées sont en excellente santé. Pourquoi ? Eh bien, pour des raisons génétiques, mais aussi et surtout parce qu'elles prennent soin d'elle, tout simplement. Elles pêchent, consomment les produits qu'elles cultivent, sans additifs quelconques. Elles marchent, pas de voiture, au mieux un vélo. Elles vivent beaucoup dehors, dans un coin ensoleillé, source de vitamine D, qui est bonne pour l'organisme et le moral. Envie de faire la même chose, à plus petite échelle forcément, mais ce sera un bon début. Alors, marcher 6000 pas par jour, soit 45 minutes. Oublier l'ascenseur, penser vélo, bus et descendez un arrêt plus tôt. Privilégier les produits de saison et la consommation locale. Et de l'eau à toute heure, 1,5 litre par jour. Au fil de l'eau revient la semaine prochaine. Au milieu de la forêt coule une rivière avec plein de promesses. Vous devriez aimer ce dernier épisode de la série de podcasts. Ce podcast vous a plu ? Faites-le nous savoir en le partageant, en le likant et en le commentant sur vos réseaux sociaux. Cette pause dans votre journée, guidée par les vertus de l'eau essentielles à notre bien-être, vous a été proposée par Kézak. Kézak, c'est l'eau vraie de l'Auser. Si la l'Auser est si authentique, c'est parce qu'elle a su rester elle-même. En l'Auser, rien n'a changé. Toujours pas de gratte-ciel, ni d'effervescence étouffante et polluante pour le corps et l'esprit. De cette terre authentique jaillit une eau toujours aussi pure et vraie. Une eau intouchable qui n'a rien perdu de sa nature pétillante et accessible. C'est l'eau minérale naturelle de Kézak. Légère et pure, Kézak stimule vos papilles. Elle est aussi votre alliée santé contre la fatigue, le stress et l'anxiété, tout en favorisant la digestion. A déguster sans modération et à toute heure. Retrouvez les 4 autres épisodes de cette série Au fil de l'eau avec Kézak sur vos plateformes audio préférées, sur Youtube et sur Kézak.com. Au fil de l'eau avec Kézak